Il est aussi à l'aise en cuisine que devant ses platines. On va rencontrer maintenant Jean Winter, chef le jour, DJ la nuit, lieutenant de Marquet Berlin à l'Auberge de Lille. Il fait vibrer les tables étoilées autant que les dancefloors. Stéphanie Malaurant, Christian Lémel. Le jour, Jean Winter officie comme chef à l'Auberge de Lille. La nuit, quand il le peut, il est DJ. La cuisine est divisée en quatre parties. Ici, le garde-manger avec tout ce qui est entré. La partie chaude avec la viande, la volaille et le poisson. Et donc ici, vous avez la pâtisserie d'envoi. A l'arrière, la pâtisserie de préparation. Deux passions, deux rôles créatifs, deux vies qu'il mène de front. Bras droit de Marquet Berlin, il donne le la dans ce restaurant étoilé au Guide Michelin. Un milieu d'excellence dans lequel il baigne depuis 30 ans. Je démarrais la cuisine à l'âge de 16 ans. Je faisais un peu de job de cuisine dans la famille pour me faire un peu d'argent de poche. Pour m'acheter tout ce qui est matériel de DJ. Ça marche deux couverts de menu avec un ton, un foie gras pour suivre deux bars pour finir deux agneaux. Alors, ça fait quoi d'avoir un chef DJ ? Jean est avant tout pour moi un très bon cuisinier et passionné par la musique. C'est un bon DJ, je crois. Je ne suis pas expert là-dedans. On n'a pas les mêmes goûts musicaux non plus. Depuis trois ans, Jean Winter a repris le chemin des platines. Son heure de gloire, il l'a vécu cet été. Le plus en Iran, vous êtes devant une salle de 10 000 personnes. Sincèrement, la sensation est indescriptible. Pour moi, ça a été fantastique. Après la nuit blanche, j'ai mis trois jours à redescendre. Ceci dit, il y a un gros point commun entre la musique et la cuisine. C'est qu'on donne du plaisir aux gens. C'est des moments suspendus. Et je crois que dans cette période troublée, on en a tous besoin. Dans ses rêves les plus fous, Jean Winter s'imagine jouer au grand festival belge Tomorrowland ou à l'Ultra Music de Miami. Comme en cuisine, il monte une à une les marches du DJing pour atteindre l'excellence.